Alors bonjour les scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de février 2022. Alors j'attire votre attention que cette lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. C'est une lecture intuitive sentimentale, mais elle va parler autant pour les célibataires que ceux qui sont en couple, pour tout le monde en fait. On va parler de nos émotions, de comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel au courant du mois de février. Avant de commencer, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, on les accueille. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'effectue deux types de séances, des séances de 30 minutes et des séances d'une heure. Si vous désirez une lecture intuitive détaillée et personnalisée, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo pour une séance avec moi. Voilà, et durant le mois de janvier, fin janvier, mi-février, il y a une promotion sur mon site internet lna-coach-intuitive.com Voilà, donc, c'est parti, on va commencer par cet oracle, qui est l'oracle des plumes et des nombres. Alors, c'est la première fois que je l'utilise ici pour l'escorpion. Donc, c'est de Alexandra Gabriel, l'oracle des plumes et des nombres. C'est parti, on va regarder ici, hop, c'est là, une plume qui est déjà tombée directe, sans même que plume violette. Ok, c'est parfait pour l'escorpion, j'aime beaucoup le violet. Pour moi, c'est la spiritualité, le violet. Ok, on va regarder, on va choisir un nombre et encore un, ça saute bien. Ok, c'est le chiffre 44, abondance ou déchéance. Abondance ou déchéance, on va regarder. C'est parti pour l'escorpion. Ok, plume violette. Ok, c'est parti pour l'escorpion. Février 2022 sur le plan sentimental. On va parler d'amour. Ah, elle a sauté. On va parler un peu de retard. L'escorpion. Février 2022. N'oubliez pas qu'en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous dirige directement vers votre lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022. Une vidéo, une belle vidéo que j'ai préparée pour l'escorpion. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me faire des petits retours. En bas de la vidéo, j'aime beaucoup vos commentaires. Escorpion. C'est parti. Pas de cartes qui sautent. Donc, on va nous parler d'un peu de retard. Retard en quoi ? On va regarder. Retard. Ah, on va parler un peu de sexualité, de plaisir, de désir. On a envie d'une situation. Waouh, on a le miroir magique. Parfait. C'est tout bon. C'est un excellent mois pour les scorpions. Alors, ouais, je vous vois tout de suite venir. Ah, mais c'est quoi la carte sexualité ? C'est ça ? Waouh. Ok. Violet. Vous êtes protégés. Waouh. Vous êtes protégés. Bouclier. Violet. Violet. Bonnes intuitions. Et puis là, ok. Ok. C'est parti. Alors, excellent tirage pour les scorpions pour le mois de février. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pourquoi ? Parce que j'ai deux fois la carte bouclier, miroir magique qui vous protège, qui protège la relation. Et puis ici, avec la plume violette, je vais vous diriger un petit peu sur tout ce qui est protégé pour vous au courant du mois de février. On va regarder, on va lire un petit peu ce qu'Alexandra et Gabriel nous parlent pour la plume violette. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer... Non, je ne vous montre pas. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin. Ouais, c'est chou ! Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Oh ! Donc là, c'est vraiment une protection céleste. Ouais, avec la carte violette. Moi, j'aime beaucoup violette. Et pour moi, on va aller encore un petit peu plus loin. Donc sur le plan sentimental, alors pour tous ceux qui sont en couple, c'est le mois de l'année, c'est à Saint-Valentin. Donc voilà, c'est une relation qui est pour moi protégée. Ici, avec la plume violette, je vois le bouclier violet ici. Donc il y a vraiment une protection au niveau du couple, un cocon, une sécurité. En tout cas, c'est ce que vous recherchez sur le plan émotionnel. On a une abondance, d'accord ? Une abondance avec le chiffre 44. Une protection ici. On voit le violet encore où sur ce tirage ? On l'aperçoit ici sur la robe, la robe de la femme. Donc on a une femme qui est certainement séparée de son conjoint. On a une protection ici. Vous êtes loin, peut-être par une distance. Et puis, vous vous accrochez à une situation. On me dit de vous dire ici de ne pas lâcher. On sent que c'est lui. Vous l'aimez. Vous êtes peut-être actuellement séparés. J'ai une protection pour vous au niveau de ce couple. Ça peut être une protection au niveau de la distance. Ou peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Mais peu importe. On dirait que cette union, vous allez vous retrouver. Et puis enfin, avec la plume violette, on a la carte du rêve. Qui est dans les intuitions. Donc on peut sentir ici des scorpions. Vous avez de très, très, très bonnes intuitions. Vous faites des rêves peut-être pour certains, prémonitoires. On sent peut-être... Je suis obligée d'aller là-dedans parce que j'ai le lit. J'ai la sexualité qui est là et la protection. On peut nous parler de petites nuits coquines. Voilà, des moments tendres, surprenants, doux. À faire peut-être un petit peu attention. On a le serpent qui est là. Peut-être sur des relations sans lendemain. Ici, peut-être pour certains. Mais peu importe. Ce n'est pas grave parce que vous avez de bonnes intuitions. Vous savez exactement ce que vous faites. Voilà. Sur le plan émotionnel. Émotionnel. Au niveau de votre chakra, du cœur, vous faites tout pour vous protéger les scorpions. Alors des fois, la protection, c'est bien. Et des fois, la surprotection, quand c'est trop, ce n'est pas bien. On peut sentir ici qu'on peut voir des célibataires qui vivent parfaitement bien leurs célibats. Tout est sous contrôle. On n'a pas forcément envie de rencontrer quelqu'un ici au mois de février parce qu'on est dans son petit cocon parfait. Et puis, il y en a certains qui travaillent sur leur estime de soi, sur l'amour de soi. Il y en a peut-être certains ici des scorpions qui sont en train de guérir d'une blessure du passé peut-être avec une séparation. Alors, pour une rencontre. Alors, pour le mois de février, on dirait que pour les célibataires, il y a ce que je viens de dire ici, cette protection qui retarde peut-être certaines relations. On dirait que c'est un peu coquin parce qu'on dirait que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes séduisant, vous êtes coquine, vous êtes sexy, mais vous vous protégez en fait. C'est comme si, tu vois, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je suis prête pour rencontrer quelqu'un, mais ça veut dire oui, mais non. Voilà, en gros, ça veut dire oui, je suis prête, je suis épanouie, oui, là, émotionnellement parlant, je suis bien dans les baskets, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Mais on a quand même une protection. Alors, pour certains, on a peur d'une surprise. Vous avez peur d'une mauvaise surprise, donc vous vous protégez. Ici, on vous invite à vous lâcher, ici, les scorpions, d'accord ? À faire confiance, à faire confiance à l'univers. L'univers est là, comme on a lu la carte violette, l'univers protège votre relation. Il y en a certains, ben, ils sont prêts, je pense qu'il y en a qui ont travaillé sur leurs blessures du passé, avec peut-être une aventure que vous avez eue, ou une relation, ça faisait déjà depuis quelque temps, une blessure qui est là. Ben, il y en a avec le miroir magique, c'est ok, j'ai guéri tout ça, je me sens prête maintenant. Elena, c'est ce que je ressens, je me sens prête maintenant pour rencontrer quelqu'un. Je me surprends même moi-même. Je me surprends parce que, avant, je me protégeais un peu, mais là, je me sens prête avec le miroir magique. Parce qu'on dirait que j'ai cette protection céleste, comme on avait vu tout à l'heure. Et ouais, j'ai vraiment confiance en l'univers qui vont m'apporter... Je vais rencontrer quelqu'un... Quelqu'un dont... pas je rêve, mais quelqu'un dont... Ah, j'ai pas les mots ici, mon Dieu. Quelqu'un dont je désire, dont... Voilà, j'ai vraiment quelque chose qui... Quelqu'un qui vous surprend. Les scorpions, on dirait que vous, vous avez besoin d'un petit peu de piment, comme ça. C'est des rencontres... Ici, la femme scorpion, elle a vraiment envie qu'on les pâte, qu'on puisse la surprendre. Elle a ce côté, elle ou il, homme scorpion, ils ont peut-être cet air un peu distant, comme ça. Enfin, mais c'est comme si on nous dit, donc, si vous n'êtes pas scorpion, vous êtes d'un autre signe, et puis vous venez regarder peut-être une femme ou un homme scorpion, dont vous êtes intéressé. Il y a... Cette protection, il ne faut pas faire attention à ça. Cette attitude un peu distante, distante depuis quelque temps, il ne faut pas faire attention à ça, parce que cette protection, elle va bientôt se détacher, parce qu'ils sont obligés, pour certains. Certaines, ils sont obligés d'avoir ce cocon-là, parce qu'ils se sentent à l'aise. Mais au fond, si on enlève cette protection, on va découvrir quelqu'un de très surprenant, surprenante. Ça, c'est surprise. Ça, c'est comme les petits kinder surprises, tu sais. Tu ne sais pas ce qu'il y a, parce qu'il y a l'emballage et tout, il y a le chocolat qu'il faut manger, et à l'intérieur, tu as la petite surprise. En gros, c'est un petit peu ça. C'est toute une carapace ou une protection, mais elle est là, on l'accueille, et on sait pourquoi est-ce qu'elle est là. Les scorpions savent pourquoi est-ce qu'elle est là. On a peut-être des événements dans le passé qui ont été douloureux pour certains scorpions. Et puis, après, il y a un état aussi, ils sont à l'aise, comme ça. Donc, voilà. Je pense que les scorpions vont vous surprendre, ou vous-même, en tant que scorpion, vous allez être surpris par, peut-être, une rencontre où il y a quelqu'un qui va comprendre ce bouclier, qui va essayer de tout faire pour vous séduire, pour vous surprendre. Ça peut être quelqu'un du passé, d'accord ? Ça peut être une personne qui vous convoite déjà depuis un moment, mais qui ne sait pas du tout comment faire. Elle ne sait pas comment faire. La personne ne sait pas comment faire, ça fait déjà peut-être depuis un certain temps. Elle sent que vous êtes hyper protégée, super protégée. Elle ne sait pas comment faire. Alors, peut-être qu'avec ce tirage, peut-être de l'aider un petit peu dans son processus de séduction. Vous allez peut-être recevoir un cadeau de cette personne, ou une surprise. Pour tous ceux qui sont en couple, c'est un tirage 10 sur 10, ok ? C'est un très bon tirage pour les couples. Tant c'est passionnel, tant il y a une confiance. J'adore le miroir magique où il est placé ici. Elena, j'ai une confiance vraiment sur mon conjoint. C'est top. Sur ma femme aussi. On passe des excellents moments tous les deux. Je vais peut-être faire une surprise ici à mon homme ou à ma femme. On vous sent quand même très très rêveur, rêveuse. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. On va regarder quels sont les messages. Alors, on peut avoir, ouais. Ah, il y a une carte qui a sauté. Il me semblait qu'il y avait une carte qui m'avait fait un petit clin d'œil. Non, non, c'est là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, un homme scorpion ou les hommes scorpions. Vous êtes peut-être attirés par une femme. Et vous ne savez pas comment faire. Parce que c'est peut-être elle, l'homme bouclier. Alors, pour les hommes scorpions, on peut ici sentir que vous êtes attirés par une femme. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour l'approcher. Là, on vous dit peut-être de la surprendre. De la magie. Pas forcément un cadeau, mais quand on dit surprendre, voilà. Une rose. Une, je ne sais pas comment expliquer ici. De la surprendre. On parle de musique, peut-être pour les musiciens. Je ne sais pas. Ok, pourquoi musique ? On va regarder après. Harmonie. Là, on a la clé. Super. On a une belle communication. Communication coquine ici. Mais ça peut être une belle... Voilà, travail. Les scorpions. C'est chou, c'est chou, c'est chou. Travail. Fertilité. Ok. Donc, on a plein d'infos ici. Si j'étais sur un tirage personnalisé, je sais directement comment là je serais allé. Mais là, je suis sur du général. C'est compliqué. Alors, en dos de deck, on a quoi ? On a l'amour. Alors, déjà, votre tirage, il est très doux. D'accord ? Dans l'ensemble, pour le mois de février. C'est comme si vous reprenez les reines ici. Les hommes scorpions, les femmes scorpions. Vous avez la clé. Vous savez comment séduire. Vous savez communiquer. Vous avez pour moi une excellente... Vous savez surprendre la femme ou l'homme. En tout cas, vous allez surprendre. C'est ce que je ressens ici. Et puis, je pense avec la carte violette ici, vous allez avoir un petit coup de main aussi d'un ange ou d'un guide qui va vous dire mais vas-y, lance-toi. Pour d'autres, je dirais qu'il y a pour d'autres sur le plan émotionnel, ici, des scorpions. Ce que je viens de dire ici au niveau de la séduction, de la communication, de la tentation, on a certains scorpions, pas tous, où on vous invite à faire un travail sur la communication, sur comment s'ouvrir un peu plus, sur le plan émotionnel, de communiquer vos sentiments ici à votre conjoint. On peut vous sentir un peu... C'est normal ici, mais ce n'est pas que je veux pousser, mais c'est comme si ce mois-ci, vous êtes donc protégé. Donc, c'est peut-être ce mois-ci où on vous dit, vas-y, lance-toi un peu plus pour les célibataires. On peut y aller au niveau de la communication, au niveau de la séduction. On peut y aller. Et puis, pour d'autres, très clairement, amour, fertilité, travail, sexualité, ça peut nous indiquer l'envie de parler de bébé avec son conjoint. Et puis, de mettre en place, ici, vous êtes protégé, et de mettre en place, en fait, un projet de bébé. Avec trois fois la carte protection, plus cette carte-là, pour les célibataires coquins qui aiment bien passer des... Bon, là, on vous parle de protection, de sortir protégé. Voilà, ça peut être ça. Avec la carte violette, on se protège. Bon, voilà. Quoi d'autre encore ? Ouais, c'est un petit peu coquin, là. Je vous l'accorde. C'est un peu un tirage un peu comme ça. Vous allez surprendre, en tout cas. On aime être en votre compagnie. Et puis, vous avez la clé, ici, pour ouvrir une communication, pour ouvrir... En fait, c'est vous. Voilà, c'est les scorpions qui avez... C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui pouvez donner une pulsion sur le plan sentimental au courant du mois de février. Alors, bonne chance pour tous ceux qui vont vous entourer. Parce que... Parce que... Parce que, voilà, belle estime de soi, une communication surprenante. Pour les célibataires, en tout cas, vous vous lâchez complètement. Et ça vous fait du bien. On a la carte amour, ici. Alors, ouais, la carte obstacle. Ah, c'est coquin. Pour moi, c'est vous, vous mettez des obstacles. Il n'y a pas besoin. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est comme si en amour... Vas-y, lâche-toi. Fais-toi plaisir. Quand on dit fais-toi plaisir, c'est... Je ne sais pas, là, je peux parler aux célibataires, par exemple. Ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans de célibat, 10 ans de célibat. Mais vas-y, lâche-toi. Vas-y, rends compte. Ce n'est pas grave. Il y a des obstacles. Ce n'est pas grave. Mais fais-toi plaisir. Va boire un verre. Va discuter avec. Et... Ça pourrait aussi indiquer que vous, vous mettez vous-même des obstacles. C'est cette carte bouclier qui est là. Voilà. Voilà. Voilà, les scorpions. J'espère que cette lecture intuitive, elle a résonné en vous. Pour moi, c'est un mois assez doux, rempli de belles surprises, rempli d'abondance, mais d'abondance émotionnelle. C'est comme si cette relation, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre de cette relation. Il y a une relation qui va vous surprendre. Ça peut être une relation avec vous-même, déjà, pour les célibataires et qui ne veulent absolument pas rencontrer quelqu'un qui, moi, je me sens super bien. Eh bien, vous aimez cette position que vous avez énormément de plaisir à être en votre propre compagnie. Et ça se voit. Ça se voit. Vous êtes juste bien, seul. ça se communique, ça se voit, ça se ressent. Voilà, carte amour. Et puis, c'était la carte. J'ai envie de terminer avec celle-ci, avec la carte plaisir. J'espère qu'elle va résonner en vous, remplie de plaisir. Ce mois-ci, faites-vous plaisir, les scorpions. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires sur ma chaîne. N'hésitez pas, pour les tout nouveaux, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton Abonner. Juste à côté, il y a la petite cloche pour recevoir des notifications si vous le désirez. C'est juste simplement pour soutenir ma chaîne. J'ai beaucoup de douceur ici dans le timbre de ma voix. Ce qui m'indique que peut-être certains scorpions, vous allez parler avec beaucoup de douceur. Ouais. une communication assez douce. Et vous allez surprendre aussi la personne qui vit avec vous. On a beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Est-ce que c'est par rapport au toucher, au regard ? On va vous sentir communiqué avec les mains. Voilà. J'ai les mains ici, les mains là. Ouais, des fois, on peut communiquer et ne rien dire. Juste une caresse sur la main ou sur le visage. de caresser votre conjoint sur le visage. On parle, les deux mains comme ça sur le visage. Ah bah tiens, il a les deux mains sur le visage. Ouais. Non mais, j'ai quelque chose comme ça où vous enlacez, où vous prenez, vous touchez. Ça peut être une communication non-verbale. c'est très doux, c'est très tendre. Voilà, j'espère que ça vous parle. Les scorpions, n'hésitez pas à me faire les petits commentaires en bas de la vidéo. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'oubliez pas que vous êtes protégés par l'au-delà et je vous souhaite à tous un très bon mois de février. Prenez soin de vous. tschüss.